Salut les amis poissons et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien amis poissons, que tout le monde a la forme, la santé, le moral et que vous allez bien. Alors on va y aller, donc je vous rappelle que vos énergies à vous sont ici et que les énergies du partenaire ou de la partenaire sont en face. Si jamais vous vous reconnaissez dans la description que je fais ici, ça n'est pas un problème, ça peut arriver et vous pouvez reconnaître l'autre personne ici. Voilà, ça peut arriver que ce soit inversé, voilà je le précise, ne soyez pas surpris, ça ne change absolument rien au tirage. Les poissons, on y va, on va aller retourner les cartes. Où en est la relation au moment où je fais la guidance ? Nous avons le roi d'arc-en-ciel, l'abondance, donc très jolie carte ici. Très jolie carte, de l'abondance, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Alors dans vos énergies à vous ici, nous avons la 4D nuage, l'ajournement. Ensuite, en face de l'ajournement, nous avons la une des arcanes majeures, l'existence. Et enfin, en dernière énergie, nous avons la 6 de feu, le succès. Ok, c'est un tirage intéressant. Alors, en face de vous, nous avons l'as des nuages, l'éveil. Très jolie carte. En face, nous avons le valet d'arc-en-ciel, l'aventure. Et en dernière énergie, nous avons le 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. En carte de direction, on ira voir tout à l'heure, j'en ai deux qui sont tombées, donc on les prendra toutes les deux, on verra bien ce qu'elle nous raconte. Alors, on y va, c'est parti pour la description du tirage. Avec le roi d'arc-en-ciel, nous sommes sur une idée de récolter, sur une idée de partager, sur une idée de pouvoir enfin profiter, célébrer quelque chose, de pouvoir enfin obtenir, profiter, avoir tout ce que l'on a mis du temps, tout ce que l'on a planté, tout ce que l'on a mûri, tout ce que l'on a espéré, souhaité. Voilà, donc il y a quelque chose ici de l'ordre de la récompense. Donc là, il est possible que vous passiez des beaux moments avec votre partenaire, votre autre, que vous ayez attendu peut-être, ou que vous ayez beaucoup, que vous, que c'est, que vous, comment on dit, que vous ayez beaucoup labouré, si j'ose dire, à votre champ. Bon voilà, en tout cas, on a cette idée vraiment que c'est juste de pouvoir profiter des fruits, que ça y est. Donc, comme je vous dis, peut-être qu'avec votre partenaire, vous avez la joie de profiter des bonnes choses de la vie, des plaisirs de la vie, d'aller au restaurant, de faire des voyages, de vous offrir des vacances. Si vous voulez, tout est en train de couler à flot, et du coup, vous êtes dans un état un peu de grâce, où vous avez suffisamment d'argent, vous avez suffisamment de biens, etc. ou peu importe, pour offrir, pour profiter, etc. Donc, il y a ces notions ici de richesse, quelque part aussi intérieure, et de récolte. Donc, beaucoup d'abondance dans votre relation ici, donc c'est assez profitable. C'est vraiment cette idée de profiter de la vie et des plaisirs de la vie au sens large. Donc, ben, voilà, c'est une bonne chose de profiter. Alors, en face, nous avons la 4D nuage, l'ajournement. Alors, il y a cette idée de regarder un petit peu dans le passé. On a un personnage qui regarde derrière lui, ou derrière elle, peu importe, et qui voit qu'il y a des couleurs là-bas, que c'était joli, que, ben, voilà, il y a plein de souvenirs et tout. Puis, ben, ben, ici, tout de suite, maintenant, on est un peu dans le gris. Donc, peut-être que ces moments passés tous les deux dans, vraiment, le festin, etc., sont déjà un peu révolus. Et que vous regardez un peu derrière vous en disant, ben, c'était sympa. Et ben, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui reste ? On a une idée de procrastiner aussi. On a une idée de remettre à demain les choses qu'il y a à faire. Mais on a aussi cette idée que l'avenir n'est pas aussi coloré que le passé. Alors qu'en vérité, on n'en sait rien. On ne connaît pas l'avenir. Et que, du coup, ben, c'est, voilà, c'est peut-être dommage de rester dans des regrets, etc., même si c'était bien, on comprend. Mais quelque part, il va falloir quand même aller de l'avant. Même si ce n'est pas évident, et ben, cette carte, elle va plutôt vous inviter à essayer de faire les choses quand même et de ne pas les reporter à demain tout le temps. Pour donner aussi une chance à votre vie amoureuse, sentimentale, affective, de redémarrer, de continuer, de se relancer et de croire en l'avenir qu'il sera aussi beau et lumineux et abondant qu'a été le passé, quelle que soit votre vie amoureuse, quelle que soit votre vie sentimentale. Alors, on a en face la une des arcades majeurs de l'existence. Donc, il y a quand même une idée ici de nouveaux départs, de nouveaux chemins initiatiques. Et avec la 4 des nuages, on a cette idée que vous le ralentissez un petit peu. Que cette nouvelle étape de vie, eh bien, quelque part, vous, comment dire, vous freinez, vous ralentissez ce pas. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se présenter, etc. Et puis, ben, voilà, vous êtes en train de regarder derrière alors qu'en fait, on vous dit que vous êtes déjà dans une nouvelle étape de votre chemin de vie. C'est vraiment le tout début, d'une nouvelle épopée romantique, d'une nouvelle vie sentimentale, amoureuse, affective. Et, eh bien, vous allez écrire cette page. Vous êtes comme cette personne ici qui est vraiment, vous voyez, nue, vulnérable, à l'aube, à l'aurore, de quelque chose de nouveau et qui attend tout un petit peu de la vie, de l'avenir et qui regarde le ciel étoilé et dans lequel il se passe plein de choses. Donc, il y a plein de promesses. Donc, c'est aussi à vous, vous voyez, à vous tourner vers l'avenir, à regarder vers le futur parce qu'il est là et que vous êtes déjà dans cet état-là. Vous êtes le pistil de cette plante, prêt à redémarrer quelque part parce que ce sont des cycles. Donc, ce n'est pas psychologique, ce n'est pas volontaire, c'est les cycles de la vie qui vous amènent à une nouvelle étape dans votre vie amoureuse, sentimentale et affective. Donc, même si vous regardez derrière et tout, en fait, vous n'en êtes pas là, vous n'en êtes là. Voilà. Donc, il faut un petit peu suivre le courant et ne pas retenir trop les choses et accompagner un petit peu cette nouveauté, ce nouveau départ un petit peu que vous êtes en train de prendre parce que vos cycles en sont là, en fait. Donc, il y a un succès, la scie de feu. On vous dit que vous pouvez vous réjouir, que vous allez réussir, que vous allez réussir, que vous allez quelque part réussir à vaincre les obstacles, à les surmonter. Il y a cette idée d'avoir dompté la bête sauvage à l'intérieur de soi. C'est une idée aussi d'avoir réussi à combattre ses instincts, peut-être à combattre aussi ses regrets, sa nostalgie, à combattre sa procrastination. Vous voyez, donc vraiment, ici, on peut être heureux, on peut vraiment, quel que soit ce qu'on a réussi à obtenir, etc., en tout cas, soyez contents, soyez fers de vous, fêtez-le avec vos amis, les personnes que vous aimez. Profitez de cette réussite, de cette joie, de cet accomplissement, peut-être, de cette victoire. Il y a une victoire. Alors, est-ce que c'est une victoire sentimentale, amoureuse, affective ? Est-ce que c'est quelque chose, quelqu'un que vous espériez qui revient ? Oui, ou pas forcément. Ça peut vraiment se jouer sur des choses très subtiles, très intimes, très intérieures, dans notre relation à l'amour en général. Donc, belle carte de feu, ici. Donc, vous voyez, on a une belle progression, en fait, dans votre tirage. Donc, c'est quand même sympa. Alors, en face de vous, on a de l'air et de l'arc-en-ciel. On a un peu de tout dans votre tirage, on n'a pas d'eau. Mais sinon, tout le reste est là. L'éveil, l'as des nuages. Donc, magnifique carte. Du Bouddha. C'est la carte du Bouddha. Il y a le troisième oeil complètement éclairé, ouvert. On est ici sur quelqu'un qui peut-être vit une forme d'éveil spirituel ou qui peut-être est dans une recherche méditative de cet état transcendantale du Bouddha, un peu. Avec, la sagesse, la compassion, l'altérité, l'altruïsme, l'empathie. Enfin, bref. Toutes ces qualités. Puis, bien aussi, sortir un peu du mental et écouter sa voix intérieure. Bon. Donc, peut-être que vous êtes vraiment en face de quelqu'un qui pratique, qui est vraiment dans... Le Bouddhisme, c'est une philosophie qui est vraiment dans cette philosophie, dans cette tradition-là et qui est en train de vivre à un passage. Alors après, ça peut être aussi une forme de clairvoyance. Ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui est assez sûr de lui, quelqu'un qui est assez fiable au niveau psychologique. Ce n'est pas quelqu'un qui est parasité. Ce n'est pas quelqu'un qui se trompe sans arrêt. C'est quelqu'un qui a une espèce de clairvoyance, de vérité, de franchise, juste de netteté. C'est un as d'air. Donc, c'est quelque chose de... Une espèce de clarté, ici, une espèce d'évidence dans le psychologisme, le mental. Donc, c'est plutôt une très bonne carte. C'est aussi peut-être un nouveau départ, ici aussi, puisque c'est un as. Donc, peut-être une décision, peut-être quelque chose qui se clarifie dans la tête. Quelque chose qui nous paraît évident maintenant. Alors que peut-être avant, c'était un peu confus, vous voyez là, les nuages sont partis justement et pouf, la lumière est faite, c'est clair et net. On a tranché, on a décidé, on sait ce qu'on veut et voilà. Et on y va. Et d'ailleurs, vous avez ici, pour la personne, en face de vous, le valet d'arc-en-ciel, l'aventure. Donc, il y a peut-être la décision de se lancer dans une aventure sentimentale, amoureuse, affective, d'une manière ou d'une autre. Voilà. On a un personnage, alors encore une fois, on ne sait pas où on va exactement, on ne connaît pas le chemin, mais par contre, il est coloré. Il y aura des belles choses à vivre. Comme vous, vous aviez la une, l'existence. Là, c'est un peu pareil, entre guillemets, on a un personnage qui s'en va tenter une aventure à la découverte de quelque chose, de quelqu'un. Alors, ce n'est pas comme vous, vraiment, la fin d'un cycle et tout, mais c'est, en tout cas, peut-être qu'il peut y avoir une aventure, qu'elle soit légère ou pas, ou quelque chose qui se présente, on tente avec quelqu'un, sans trop savoir si c'est vraiment la bonne personne, si ce sera bien, mais on va voir. C'est frais, c'est léger, on ne se prend pas trop la tête et puis, on tente. On tente l'aventure, on verra bien. Donc, il est toujours sympa ce petit valet d'arc-en-ciel. Et puis, ici, nous avons la tise d'arc-en-ciel, Nous sommes le monde. Donc, c'est très beau, il y a une aspiration à la collectivité, il y a peut-être une envie de fonder une famille, de construire quelque chose, ou peut-être l'idée de retrouver une famille, une communauté, peut-être l'idée d'être emmenée ou d'emmener aussi quelqu'un dans son rêve de vie, dans un projet, etc., qui nous tient à cœur. De manière un peu plus large, c'est l'écologie, par exemple, c'est le fait de tous être ensemble, reliés pour une même cause, avec toute cette ribambelle de personnages qui se tiennent la main, qui forment une ronde autour de la terre. Donc, c'est l'idée de protéger et d'aspirer à la même chose, aux mêmes valeurs, c'est vraiment la communauté, la collectivité, le collectif. Et puis, c'est un numéro 10, donc c'est une fin de cycle, le début de quelque chose, c'est ancré, c'est bien concret, c'est bien réel, on construit ensemble, on fait des propositions concrètes, peut-être on bouge, on voyage, voilà, donc ça relie vraiment 1 plus 1 égale 3, etc., donc c'est moi plus l'autre, plus d'autres gens, on va plus loin, on voit plus grand et on construit la terre sur laquelle on veut vivre, donc de manière un peu allégorique, c'est vraiment avoir un projet de vie avec l'autre personne et s'embarquer dans cette aventure, justement, voilà, ensemble. Il y a beaucoup de gaieté, de joie, etc., dans cette carte, puisque nos aspirations, on les réalise par le cœur parce que ça nous fait tellement de bien, ça nous crée tellement de joie, donc un bon projet en fait quelque part, donc une belle progression aussi, après, voilà, c'est intéressant, c'est un beau tirage. Alors, en carte de direction, j'avais eu deux cartes qui sont tombées, j'avais eu la 7 de feu qui s'était retournée, le stress, et on a eu à côté la 5 d'eau, justement, l'attachement au passé. Donc l'attachement au passé, c'est une carte des émotions, enfin, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y avait pas d'émotions trop, on était plus dans du concret ou alors de l'action ou alors un peu de mental, mais ici, les émotions, si vous voulez, ça revient à l'ajournement, ça revient à l'ajournement qu'on avait là, cette idée, si vous voulez, qu'il y a quelque chose quand même qui est derrière et dont on a du mal à se couper, à se libérer, on a du mal à laisser quelque chose partir, entre guillemets, ou alors on a toujours des liens affectifs, etc., avec quelqu'un du passé, ça peut être un ex, une ex, ça peut être une ancienne vie, une ancienne passion, n'importe, une ancienne amitié, enfin, quelque chose ici et donc du coup, là encore, on n'y voit pas très clair, quoi. Cet attachement passé ne nous permet pas d'actualiser le présent et d'être dans le présent de manière libre, sereine et du coup, encore moins, d'envisager le futur. Donc ici, et puis c'est des liens émotionnels, émotifs, donc ça nous touche dans notre corps, etc., donc il y a quelque chose ici. Et après, il y a eu le stress à côté, il y a peut-être du stress du coup qui se pointe par rapport à la tournure que prennent les événements. Peut-être qu'en effet, il y a quelque chose qui vous stresse un peu, qui vous angoisse un petit peu dans la relation, dans votre rapport ici au niveau émotionnel, affectif. Donc vous verrez bien, en tout cas, gérer, gérer cette petite tension, cette petite période d'un peu de stress pour essayer de retrouver du calme, de la sérénité et puis encore une fois, revenir au présent et envisager le futur. de la meilleure manière qu'il soit. Voilà ce qu'on peut dire avec le tarot aux Chosennes, les amis poissons. Alors, j'ai demandé une carte à l'oracte de Gaïa et j'ai la déesse du clair de lune qui est tombée. Alors, jolie carte, je ne la connais pas très bien, je ne l'ai pas souvent eu. Émotion refoulée, guérison reflée. Donc, on voit bien que c'est une déesse, que c'est un ange qui est là, qui nous parle de guérison. Alors, les émotions justement dont on parlait à la fin de votre tirage, est-ce qu'il y a des émotions un peu refoulées ? Des émotions un peu refoulées ? Peut-être, par rapport au passé, on nous parle de clair de lune, donc encore une fois, de clarté, de clarification. Alors, on va aller voir un petit peu ce que nous dit la carte. L'ange du clair de lune représenté ici reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez, d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppe et vous protège. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison avec une joie à renouveler et un enthousiasme tout neuf. Un nouveau voyage commencera pour vous. Je trouve que ça résume vraiment bien l'ensemble du tirage, l'ensemble de la guidance. Pas forcément de commentaires à faire en plus par rapport à ce que j'ai dit. à part que, bon, il y a peut-être une espèce de petite mise au point qui va se faire au niveau émotionnel. Ça peut couler. Donc, c'est bien aussi. Peut-être qu'inconsciemment, il y a eu des choses refoulées et puis ça va être le moment de lâcher les vannes. Puis derrière, il y aura en effet le début d'un nouveau cycle initiatique, d'une nouvelle naissance, quelque chose comme ça dans votre vie sentimentale. vous êtes enveloppés par cette déesse qui va vous protéger, vous accompagner, vous aider et vous guérir dans cette phase de renouvellement et de guérison. C'est une nouvelle saison après, comme on a vu avec la une de l'existence et puis l'aventure en face et puis la dix, etc. Donc, il y a vraiment des choses de cet ordre-là. Aussi avec cet attachement au passé, des blessures comme ça, des déceptions, des vieilles choses ici du passé. Donc, vous arriverez à garder le meilleur et à être dans la gratitude par rapport à votre vécu. Un nouveau voyage va commencer derrière pour vous. Alors, affirmation positive pour cette carte. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Voilà, donc quelque part, évidemment, c'est vous aussi cette énergie-là et puis vous pouvez en effet exprimer votre ressenti, vos émotions sans crainte. Il n'y a aucune crainte à avoir. Donc, en fait, c'est une énergie de guérison qui va arriver. beau tirage. Alors, on va demander quelques messages aux anges de l'amour avant de finir cette guidance. Je vous rappelle que si vous avez besoin, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou faire un tirage sur une question, une situation qui vous concerne personnellement. N'hésitez pas à me contacter via nos mails ou les réseaux sociaux. Alors, pour nos amis poissons avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a ? Pour le mois d'octobre 2021. Donc, la lumière a un petit peu baissé, donc l'image est un peu moins nette. Mais je pense que vous me voyez toujours. Alors, on a quand même laissé une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Donc, ça, c'est vous qui verrez à quoi ça fait référence. Là, les amis poissons. Nous avons une conversation cœur à cœur. Je pense que ça vient un petit peu justement vous amener à exprimer justement, comme on disait tout à l'heure, vos émotions. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. S'il y a des gens qui ressentent vraiment des choses pour quelqu'un, quelle que soit la personne, il serait bon de vous ouvrir, de laisser sortir, d'avoir une discussion à cœur ouvert. Vous verrez après si ça vaut la peine ou pas. Bref, mais au moins, pour vous libérer vous-même, ouvrir son cœur, il n'y a rien à craindre. Et puis, une dernière carte pour nos amis poissons ici. Vous verrez bien s'il faut laisser une chance de toute façon. C'est pareil. Laissez une chance à la relation, ça ouvre une porte. Vous verrez bien. Ça, c'est vous qui savez si ça vaut la peine ou pas. après, voilà, les cartes. Vous prenez les messages qui peuvent vous aider. Allez, un dernier message pour nos amis poissons avant que je ne disparaisse totalement dans le noir. Cela vaut la peine d'attendre. la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a beaucoup d'anges dans votre tirage. Moi, j'aime beaucoup. Déjà, dans votre guidance générale, les poissons, il y avait le guide qui était là et tout. franchement, profitez, prenez un style magnifique. Il y a des anges partout. Donc ici, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre si jamais c'est un peu long, si jamais ça prend du temps, si jamais, mais voilà, écoutez, on vous dit qu'il y a un plan divin et que c'est le timing, c'est le timing divin qui est là et que, quelque part, l'amour que vous récolterez, la personne que vous rencontrerez, l'amour que vous vivrez dans quelques temps, vous vous direz que ça valait la peine en effet d'attendre, de patienter, d'accepter les étapes, de faire le travail, de libérer, etc. Parce que vraiment, le jeu en valait la chandelle là, les amis. Alors voilà, après, le timing, c'est le timing, c'est pas nous qui le décidons et qui on ne peut pas le forcer. On n'est pas obligé de le subir. Soyez aussi alerte aux synchronicités dans votre vie, aux gens que vous rencontrez, par hasard, etc. À ce qui se présente et tout ça. Parce que, voilà, il y a quelque chose du divin qui est à l'œuvre dans toute cette magie-là, dans toute cette danse. Et c'est le timing. Donc, il y a un timing parfait. Donc, il faut rester un petit peu à l'écoute, à l'air des synchronicités. D'accord ? Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi, les poissons. Allez voir votre guidance générale et puis, allez voir les guidances de vos signes lunaires et ascendants si vous voulez compléter un petit peu celle-là. Et puis, écoutez, restez avec moi pour la suite de l'aventure. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous embrasse très très fort les amis poissons et je vous dis à très vite. Portez-vous bien, prenez soin de vos gros bisous. Ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501